Musique Depuis hier, c'est-à-dire mardi, dimanche, les Togolais déboursent davantage pour payer le carburant à la pompe. Le gouvernement a augmenté les prix et son sans-plomb, gasoil, pétrole, lampant et mélange de temps, tous ont connu une augmentation comprise entre 30 et 55 francs. Comme je le disais, c'est surtout le plomb, le super sans-plomb, voilà, autant pour moi, le super sans-plomb qui intéresse beaucoup. 625, une deuxième augmentation en l'espace de quelques semaines seulement. En l'espace d'un mois, disons-le. Oui, est-ce que l'État togolais pourrait faire autrement ? La question, pour comprendre un peu. Vu sur cet angle, c'est... L'ajustement qui a été fait. Est-ce que l'État togolais pourrait faire autrement ? Alors, nous sommes dans un contexte mondial très difficile. Il y a eu la période sanitaire. Il y a aussi, et surtout, il ne faut pas l'oublier, la conjoncture internationale. Ensuite, il y a cette guerre en Ukraine. Ce sont les trois facteurs qui justifient aujourd'hui l'ajustement des prix des produits pétroliers que nous subissons à travers le monde. Parce que ce n'est pas seulement au Togo que les prix sont ajustés ou augmentés. Dans la sous-région, il faut le reconnaître, les 625 francs que coûte le litre de super sans plomb, avec une petite comparaison faite autour de nous, ce prix-là est encore accessible. Parce qu'ailleurs, c'est encore plus cher. Parce que, généralement, nous avons l'habitude de comparer ces prix, le prix du carburant au Togo par rapport à nos voisins. Mais relativement, le niveau de vie n'est pas forcément... Oui, je vais y arriver. Nous disons que, forcément, ce n'est pas une bonne chose pour nous, les citoyens togolais, parce que la vie chère nous a pris de court. Aujourd'hui, c'est difficilement que les Togolais arrivent à manger trois fois par jour. Difficilement. Les gens ont décidé, parce que les moyens n'étant pas là, de ne faire que, peut-être, un seul repas quotidien ou deux. Ça dépend. Mais aller à trois, c'est rare. Il faut le reconnaître. Et l'État togolais en est très bien conscient. Il y a, de cela, un peu avant l'arrivée du coronavirus, les institutions de la Bretton Woods, je veux parler de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui ont demandé à l'État togolais de sortir de la subvention des produits pétroliers. Pourquoi ? Parce que, du moment où le prix du baril fructue, automatiquement, l'État a besoin d'encore plus de ressources pour subventionner les produits pétroliers. La logique est que, tout de suite, il y a les projets sociaux qui subissent un coût, un grand coût. Or, si nous voulons assumer quand même une autosuffisance alimentaire, il faut des moyens. Mais si on va prendre ces moyens-là pour subventionner le pétrole, qui, en réalité, vous savez que dans certains pays européens, comme les pays scandinaves, les gens préfèrent prendre le vélo pour aller au service. Les gens préfèrent garer le véhicule pour ne l'utiliser que le week-end pour faire des déplacements. Et donc, à partir de ce moment, vous voyez que le pétrole est moins utilisé. Et donc, l'État n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour ça. Or, ici, c'est que nous avons opté pour les motos et les véhicules pour nous rendre dans nos lieux de travail. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de moyens, ça ne les arrange pas parce que ce sont des citoyens. L'État prend l'argent du contribuable pour subventionner le pétrole qui n'est pas utilisé. L'essence, je veux dire, qui n'est pas utilisé par tous les Togolais. C'est une partie seulement des populations qui utilisent ces moyens de locomotion pour leur déplacement. Et donc, si on prend un franc pour subventionner les produits pétroliers, ça veut dire que le Togolais, qui n'a pas de véhicules ou de moyens de transport qui utilisent l'essence, lui, il est perdant. Et donc, à partir de ce moment, ce que demandent les institutions de la Bretton Woods, c'est plutôt d'investir ces fonds-là dans le social pour que tous les Togolais puissent en bénéficier. Malheureusement, avec la situation actuelle, et selon ce que le gouvernement nous a encore démontré, c'est que l'État continue par subventionner les produits pétroliers, et uniquement pour le mois d'avril, on nous a dit, demain plutôt, on nous a dit, c'est 12 milliards. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 12 milliards si réellement, l'État ne mettait pas ça dans les produits pétroliers. Et donc, je veux dire tout simplement que cette situation n'est pas équitable pour tous les Togolais. Il faut que l'État continue. Et là, je veux dire clairement que moi, je veux encourager plutôt l'État à sortir de cette subvention-là pour s'attaquer parce qu'aujourd'hui, les Togolais souffrent énormément. Mais le problème, malheureusement, c'est que c'est vrai qu'il n'y a qu'une partie de la population qui utilise le carburant pour se déplacer. Mais il y a beaucoup, je pense même, que toute la population est impactée parce que quand on prend les denrées alimentaires qui étaient déjà, qui avaient déjà connu des hausses de prix, et avec les véhicules qui transportent ces denrées alimentaires du nord du Togo, du Burkina Faso, ou encore dans les transits entre Lomé, Anihoïko et tout le reste, les prix vont encore enfler naturellement avec cette hausse du prix du carburant. Je pense que ce qu'Eric Johnson a essayé de démontrer tout à l'heure, c'est comme l'État, est en train de faire une certaine discrimination, mais positive. Pourquoi il parle plus de réajustement au lieu d'augmentation ? Oui, discrimination positive. Mais est-ce que, face à cette situation, qu'est-ce que l'État peut en faire autrement ? Ça va être difficile parce que si l'État ne mettait pas sur 11 milliards, 12 milliards dans la cagnotte, vous imaginez peut-être, on pourrait aller à 700, 750, 800. Peut-être le litre ? 800 le litre. Est-ce que ce serait facile à supporter pour les Togolais ? Peut-être si on demande aux gens d'aller dans les stations d'essence et de prendre du carburant, de s'approvisionner de 625, peut-être on va à 750, 850. Et moi-même, je crains, qu'on pourrait en arriver là. Parce qu'avec la guerre d'Ukraine, avec la fluctuation au niveau du baril... Oui, il faut surtout dire ceci. Avec cette situation, les pays de l'OPEP, c'est-à-dire les pays producteurs de pétrole, ne veulent pas augmenter leur production parce que l'Europe est en train de sanctionner la Russie. Et donc, ils disent que si vous ne prenez pas chez la Russie, nous, nous n'allons pas augmenter nos productions. Parce que c'est une entente entre la Russie et ces pays-là. En même temps, vous savez qu'il y a aujourd'hui certains pays où les produits pétroliers deviennent rares. Les gens ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à s'acheter, à s'approvisionner un produit pétrolier. Ça survient énormément régulièrement au Nigeria, par exemple. Donc, qu'est-ce que l'État peut... Et moi, je crains. Je crains pour, peut-être, dans un tout prochain mois, je crains pour une probable... encore une probable augmentation. Parce qu'avec la manière dont les choses évoluent, vous imaginez, en Europe, même, c'est plus cher. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui quittent l'Allemagne, qui s'en vont s'approvisionner au Nizambou ou en France. Parce que c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher à ce niveau-là aussi. Mais ici, qu'est-ce que l'État peut ? L'État subventionne. Nous, nous voudrions payer du carburant à 500 francs, à 450, à tout à 350 même. Ce n'est plus possible. L'État est obligé de subventionner. Mais ce que nous allons demander à l'État, pour éviter, que l'État ne fasse de discrimination, comme Éric veut l'interdire à l'État, autant l'État injecte 11 milliards... 12 milliards. 12 milliards, je dis 12 milliards. On est le 11 mai. C'est pour le Rasta, n'est-ce pas ? Oui. À la bonne fête, Rasta. Pour Rasta. Donc, autant l'État injecte les 12 milliards dans le pétrole, autant il cherche encore 12 milliards quelque part pour injecter dans les autres... Surtout dans les produits céréaliers qui constituent notre alimentation de base. Oui, dans les produits céréaliers, dans les produits de première nécessité, parce qu'avec cette augmentation, vous imaginez ce que ça va encore être sur le marché. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura encore une flambée vertigineuse d'un certain nombre de prix et de produits de première nécessité. Vous imaginez le chef de l'État, il a fait ce qu'on a appelé batterie de mesure ces derniers temps, le 27 avril. Mais vous imaginez ce que nous allons encore vivre. C'est comme ces batteries de mesure n'ont jamais existé, ils ne vont jamais exister. Parce qu'autant on augmente, autant ça flambe sur le marché. Les produits de première nécessité, parce que les gens prennent de sa provision. On a même parlé du plafonnement des prix de ces produits de première nécessité. Mais quand vous allez sur le marché, les gens appliquent leur prix. Les gens appliquent leur prix, parce que ça dépend de combien ils se l'ont acheté. C'est vrai que ça dépend de ça également. Mais vous savez, il y a cette routine à laquelle on s'est habitué avec le Covid-19. Et cette phrase qui revient toujours, vous savez que le Covid-19 a tout bloqué. Et donc il y a ces abus en fait. Non, pas forcément. Parfois ce n'est pas des abus. Vous imaginez aujourd'hui, le fret aérien et maritime a augmenté. Le fret maritime surtout a augmenté à un niveau où, vous savez, tout ce que nous achetons aujourd'hui, tout ce qui est importé, mais coûte cher. On est obligé parce que depuis le pays d'origine, avec le transport, et vous arrivez là, vous avez les douanes, etc. Mais tout doit être cher. C'est pour ça que nous parlons d'une conjoncture internationale. La reprise des activités économiques à l'extérieur a également contribué à l'augmentation des prix à tous les niveaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques soucis avec l'aéroport international, il y a des mains tout récemment. Mais en réalité, c'est ce qui est toujours appliqué. C'est-à-dire qu'il y a la loi qui dit lorsque vous achetez quelque chose que vous apportez là, vous devez dédouaner. Mais la façon dont on demande aujourd'hui à la douane togolaise, je veux parler de l'OTR, des obligations de résultats, cette façon-là, enfin, cette injonction-là fait que la douane à l'aéroport de Lomé a été obligée de sortir son petit carnet pour appliquer cette loi-là. Et donc, ça a été un tollé tout de suite parce que les gens ont réagi. Je ne peux pas apporter de petits portables, on va me demander des portables que j'ai achetés à peut-être 100 000, on va me demander de dédouaner alors que je veux offrir à un parent alors que la loi existe. Donc, tout ça, combiné, vous imaginez que les gens sont obligés d'augmenter les prix pour pouvoir s'en sortir. Comme je le disais, je vais reprendre. Comme l'État subventionne le carburant, que l'État subventionne encore davantage les produits de première nécessité parce que ça ne sert à pas et parce que ce qui va arriver va être encore beaucoup plus compliqué. Vous imaginez, avec cette hausse du prix du carburant, le marché va être compliqué. Comme vous allez au marché, les choses sont encore beaucoup plus compliquées que quand vous allez au marché presque tous les jours. Et puis, même quand vous dites vous allez chez un commerçant vous dit vous voulez tel produit il vous propose son prix si vous n'êtes pas d'accord il vous laisse partir parce que d'autres viendront acheter. Parce que c'est une nécessité. Parce que c'est une nécessité, produit de première nécessité. À ce niveau-là, je pense que l'État n'arrive pas à s'en sortir parce que le contrôle sera difficile. Le contrôle sera difficile et aussi peut-être... Mais il le faut. Non, mais il le faut. Mais c'est une question de... Avec des mesures coercitives. Avec des mesures coercitives. Mais ça ne va pas marcher. Parce que je le disais tout à l'heure il y a des exagérations. Il y a des exagérations. On ne peut refuser. mais si la personne vous dit qu'elle a tellement dépensé en marchés de transport. Donc c'est cela qui impacte les prix. La personne vous dit moi j'ai pris ceci peut-être à la source à 10 francs. Et il me faut faire... Alors que j'ai pris aussi le transport à 15 francs. Vous voulez que je vende ça ? Comment ? Donc c'est tout cela qui est compliqué. Moi je pense que la meilleure des choses c'est que l'État encore se cherche un peu de sous quelque part qui le subventionne ces produits-là. Parce que c'est les produits de base. Au moins il faut que il faut que les Togolais arrivent à s'offrir deux ou trois repas par jour. Pour le moins la majorité n'arrête pas à s'offrir trois repas par jour. Mais il faut que l'État fasse un effort pour que la majorité puisse arriver à s'offrir trois repas par jour. Qu'on arrive à vivre avec plus d'un dollar par jour. Jusqu'à présent ce n'est pas possible. Les Africains n'arrivent pas. La plupart des Africains n'arrivent pas à vivre avec plus d'un dollar par jour. Mais que l'État fasse cet effort-là. Parce que c'est ça qui est difficile. Jusqu'à l'a dit tout à l'heure les Togolais souffrent. La basse classe elle souffre énormément. Elle souffre énormément parce que tout est cher. Le pain, le savon, le sucre, tout est cher. Tu vas encore sur un terrain. Quand tu parles de pain, le pays qui exporte beaucoup plus de blé est en difficulté. l'Ukraine. L'Ukraine ne pourra même plus, on ne sait pas s'il va y avoir une récolte. On ne sait pas s'ils vont pouvoir planter même pour pouvoir récolter. Et donc, ça complique la tâche. Vous savez que il y a beaucoup de pays... Il y a pratiquement plus de sacs de blé. Oui. Mais c'est ce que les revendus de pain disent. Oui. Justement parce que là, c'est rationalisé. Donc, on ne va plus en vendre à tout le monde n'importe comment. mais il faut... Par quota. Oui. Et donc, tout ça, c'est compliqué. Et tout ça, vous savez que le pétrole est très important dans l'industrie. Oui. Et donc, lorsque le prix augmente, automatiquement, ça impacte la production et tout de suite le coût sur le marché. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, et comme tu l'as dit, je suis dans la même logique, c'est d'encourager l'État à aller toujours vers le social. Investir abondamment dans le social. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des efforts qui se font, mais il faut les encourager. Il faut pousser l'État aussi avec des propositions concrètes. Parce que, qu'on le veuille ou non, comme tu l'as dit, j'ai fait une projection sur trois mois, c'est personnel. Je me dis, après trois mois, nous allons payer le carburant à 1000 francs. Et c'est possible. On va laisser nos engins, on va prendre le vélo, on va se rendre à nos lieux de travail à pied ou à vélo, tout simplement. Parce qu'à ce coup-là, ça ne va plus être supportable et je crois qu'on va tous démissionner. Et l'État ne pourra rien faire. Elle ne pourra rien faire. Même pour le moment... Mais la subvention va passer de 12 milliards à 15 milliards. 15 milliards. Enfin, c'est la projection que je suis en train de faire avec ce que j'ai vu de janvier, de décembre jusqu'à ce mois de mai. Je dis, dans trois mois, c'est ce qui va arriver. si les crises ne s'arrêtent pas. Alors, c'est vrai qu'on dit gouverner, ça prévoit. Et c'est vrai également que tous, tous, autant qui sont les chefs de gouvernement ou encore de république, ont été surpris par le Covid-19. Et après, maintenant, bon, il y a la guerre en Ukraine qui est en train de tout geler. est-ce qu'avec notre programme national de développement qui a bien sûr reçu un coût, on n'arrive toujours pas à pouvoir s'adapter à cette crise ? Non, comment on peut arriver à s'adapter ? Quand on dit, par exemple, dans le programme c'est le plan national de développement, PND, donc on dit le secteur privé doit porter 65%, alors que le secteur privé est le plus touché par la crise, la crise Covid et la guerre. quand on parle de blé, quand on parle de pétrole, tout ça, c'est le secteur privé qui produit beaucoup plus. L'État ne produit pas en réalité, donc c'est le secteur privé qui produit plus. Ceux-là qui doivent apporter 65% sont impactés négatiquement par le Covid, ça veut dire que leurs caisses sont vides. Donc à ce niveau-là, c'est difficile. Donc ce n'est pas une question de prévoir. Covid a surpris tout le monde. La guerre d'Ukraine aussi a surpris tout le monde. Même les pays occidentaux n'arrivent pas à s'en sortir. Quand on parle de l'inflation réelle, on dit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ce qui remonte à 30 ans, en 81 ou 80. En 80, ce que les Américains ont connu, dans les années 80, c'est ce qu'ils sont en train de connaître encore. Vous imaginez, je n'ai jamais prévu ça. Même les produits de première nécessité, les prix flambent, le caburant, c'est beaucoup plus cher. En France aussi, c'est la même chose. Presque tous les jours, les Français, dans leurs journaux nationaux, parlent de la vie chère. Donc personne n'arrive à s'en sortir. Quand on est plan national de développement ou plan local de développement, c'est difficile de s'en sortir. La meilleure des choses, c'est comme la crise de 2008 que nous avons connue. C'est ça qui est en train de revenir sous une autre forme. Parce que nous ne voulais pas que la crise qui est née à l'époque en 2008 avait finalement impacté tout le monde entier. Et à l'époque, en 2008 aussi, il y avait eu la vie chère. Vous vous rappelez, 2008, 2009, 2010, il y avait eu la vie chère à l'époque. Et c'est ce que nous sommes en train de connaître encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Aucun gouvernement n'arrive à s'en sortir. Mais la meilleure des choses, comme vous l'avez dit, bien sûr, il faut prévoir, mais il revient seulement au gouvernement d'avoir la solution. La solution, c'est dans leur main. Ce que les Français ont fait et qui est spectaculaire et intéressant, avec la guerre du crime, par exemple, Emmanuel Macron, il a essayé d'appeler les anciens chefs d'État et tout ça, de discuter avec eux pour que des propositions puissent lui être faites. Et si aussi, ceux qui dirigent le pays peuvent faire appel à leurs opposants. À la classe politique. Oui, à la classe politique pour qu'ensemble puissent trouver, pour que peut-être on peut, pourquoi ne pas organiser un séminaire entre acteurs politiques et organisation de la société civile, pour qu'ensemble, les ministres, pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur la crise et essayer de trouver des solutions. Je pense que ton agent c'est là pour ça. Oui, le centre de recherche, nous allons leur proposer cela, le centre de recherche de vieux politiques internationaux. Oui, il faut forcément que tout le monde apporte... Le bout du tunnel n'est pas prêt. Oui, ça c'est sûr, mais il faut quand même faire des propositions. Quand vous êtes en crise, vous ne pouvez pas seul la gérer. Il faut forcément que tout le monde apporte quand même sa contribution. Nous sommes un pays, nous sommes un État et donc je pense que l'ensemble de la société a besoin de l'ensemble de ses fils et filles pour que nous puissions nous en sortir. Mais je sais que la solution togolaise, on peut la trouver si réellement tout le monde pense que c'est ensemble que nous, nous pourrons nous en sortir. On pourra miser également sur l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture davantage pour éviter plus d'exportation. Mais écoute, avant la crise, avant la crise, le prix du maïs était très bas au Togo et les gens profitaient de cela pour exporter nos céréales. Mais aujourd'hui, avec cette crise où les prix ont flambé, mais vous imaginez que par rapport à la situation de certains pays voisins, les gens continuent dans cette situation-là, continuent par exporter. Il n'y a pas très longtemps, l'ANSATS a encore arrêté deux, trois camions pleins de céréales qui étaient destinées à l'exportation vers le Burkina et le Bénin. Donc, vous voyez qu'il y a certains qui ne ne savent pas que en exportant le peu que nous avons, ça contribue à aggraver, à augmenter les prix sur le marché. Merci Eric Johnson d'être passé dans Regards Troisers ce soir. C'est moi, c'est moi. Un plaisir. Ça a été un plaisir. Jomain, tu veux dire quelque chose avant de clôturer ? Il vous l'a dit merci. Quand vous parlez de l'agriculture, je pense que c'est tous les états africains qui n'arrivent pas à mettre un accent particulier sur l'agriculture. C'est pour ça que nous n'avons toujours pas l'autosuffisance alimentaire. La meilleure des choses, c'est de miser sur l'agriculture parce que notre développement va partir de là. Si on arrive à régler le problème de la faim, alors je pense qu'on pourrait aller à une autre étape. Alors, comme Eric Johnson me le demande, je voudrais dire merci. Merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mon grand-fère Eric. J'ai été très heureux d'avoir débattu avec lui. On espère que beaucoup de pays vont s'inspirer du projet du Rwanda au Congo-Brazzaville pour pouvoir investir dans l'agriculture. Merci à vous les chers spectateurs de Niohudinfo. Bonne suite de le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada